Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que cette vidéo vous trouverez en forme. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial, donc on va parler d'un mot. Donc je vais vous expliquer un mot donné qui revient tout le temps. Vous avez une fois entendu parler de newsletter, de quoi une newsletter. Donc le mot newsletter c'est quoi ? Donc newsletter c'est un mot en anglais. Donc si on prend le mot newsletter, le mot news c'est le mot letter. Letter qui vous dit lettre et news qui vous dit nouvelle. Si on traduit le mot en anglais, en français, donc on parle de lettre d'information. Donc une newsletter c'est une lettre d'information qui est envoyée périodiquement, annuellement ou mensuellement à une liste d'avol. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, vous et moi, on est sur le lettre, on utilise notre boîte mail. Donc sûrement que vous avez une fois reçu des news noteurs dans votre boîte mail. Donc c'est un message, c'est les mails qui sont envoyés à une liste d'avol. Donc ces mails-là, ça contient quoi ? Ça peut contenir des illustrations, ça peut contenir du texte, des visuels, ça peut contenir aussi des liens produits, des liens vers des articles qui parlent de l'entreprise, etc. Donc maintenant, quelles sont les raisons pour toutes ces entreprises à mettre en place une newsletter ? Donc première raison, c'est quoi ? C'est une newsletter permet d'informer ses clients au sujet des actualités d'entreprise. Donc une entreprise a lancé tel produit et ça permet de rester en contact. Deuxièmement, de rester en contact avec vos clients, ça crée un lien entre vous, votre entreprise et vos clients qui sont vos consommateurs. Et le troisième élément, les news noteurs permettent à votre entreprise d'augmenter le site de trafic sur votre site web. Parce que si je prends les derniers exemples, une newsletter peut contenir des liens qui renvoient vers votre site web. Ça peut contenir des liens d'articles, des visuels que vous avez fait vous-même, ou soit des fiches produits, par exemple, pour remplir un nouveau contenu. Donc une fois que la personne reçoit votre newsletter, il peut suivre un lien, il le renvoie vers votre site web. Donc ça permet d'augmenter le trafic de votre site web. Donc c'est les trois éléments pour lesquels c'est important aujourd'hui de mettre en place une newsletter si vous êtes une site web, si vous êtes une entreprise. Garder une relation avec vos clients, de les informer sur vos activités, sur les activités de l'entreprise, etc. Donc les gens vont se poser la question, vous allez parler d'une newsletter, comment mettre en place un newsletter ? Ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout. Donc une newsletter, pour le mettre en place, il y a plusieurs outils qui sont en ligne, il y a certains outils qui sont gratuits. Et certains outils qui sont payants, qui vont vous permettre de mettre en place votre newsletter, etc. Pour le tester à plusieurs fois avec vos abonnés, etc. Donc comme outils certains que je peux citer, que j'ai eu l'occasion de tester. Je peux citer l'outil Sabah Khan. Je peux citer les Seminblue, c'est une solution française. Je peux citer Meljet. Je peux citer la solution la plus utilisée qui est Melchip. Donc c'est les 4 solutions que j'ai eu l'occasion de tester. Donc il y a d'autres outils qui sont en ligne, qui vous permettront de mettre en place votre newsletter. Donc moi dans mon prochain tuto, je vais vous montrer comment mettre en place un newsletter avec Melchip. Je vais vous montrer de l'étape de la création des comptes jusqu'à l'envoi de votre campagne email. Donc je vous dis à papa et active. 1 1 1 1 1 2